On commence à la deuxième ligne. Donc, comme on parlait d'une histoire de la personne qui avait eu le canal bouché et qu'il y avait le zéra et l'urine qui passaient dans le même conduit, et donc il avait pensé que c'était Kachère, qu'il avait le droit de se marier, et Raph Papé, il avait dit que non. Parce que quand ce n'est pas au bon endroit, alors le zéra, il ne peut pas rester efficace, et donc la personne ne pourra pas avoir d'enfant. Donc c'est pour ça que, d'après Raph Papé, ce n'était pas bon. Alors maintenant, puisqu'on parle d'un trou, c'est-à-dire s'il y a un trou qui s'est rebouché, donc sur l'amila, il y a eu un petit trou qui s'est rebouché, et donc on ne voit pas maintenant ce trou, alors on vérifie. Colche, il ou nikré, venikra, si c'était un trou qui était assez grand, pour que si cette personne nikré, nikré, il voyait du kéri, d'accord ? Donc un écoulement. Et à cause de cet écoulement, le trou va se boucher, ça veut dire va s'ouvrir, pardon, et qui va s'élargir, à cause de la pression du zéra. Alors c'est pas soul. Ve'ilav, si malgré la pression du zéra, on voit que le trou ne s'ouvre pas, alors il est Kachère. Havé, non, Havé, Ba, Rava, Rava, donc il avait un saphèque sur tête à la Kha, et Kha, dans quel cas le trou se trouve d'après ce que nous a dit au nom de Shumuel ? Est-ce que c'est en haut de la Hattara ? Parce que si c'est en haut de la Hattara, alors on peut être matière même sans vérifier. Pourquoi ? Parce que où c'est que le zéra, il s'accumule ? C'est près de la Hama, près de la Mila elle-même. Si c'est en dessous de la Hattara, c'est sûr que c'est Kachère, parce que même si là-bas la Mila est coupée, c'est Kachère aussi. Donc c'est à quel endroit ? Et là, Ba'atara, Atma. Donc on a dit, il est à l'hattara, il est à l'hattara, il est à l'hattara. Et là, Ba'atara, Atma. Donc il faut dire que le trou se trouve à l'endroit de l'hattara, et c'est là où on doit vérifier. C'est là où on doit vérifier si le trou s'élargit ou pas. Et on a dit aussi, donc Rava il a compris ça de lui-même, il a fait ce raisonnement lui-même. Mais on a enseigné, Donc maintenant on revient à l'origine de celui qui a dit cet Alakar, Shumuel. Si ça a été trouvé au niveau de l'hattara et ça s'est rebouché, C'est-à-dire que s'il voit du Keri là-bas, parce que le fait que ça s'accumule et que ça s'élargit, le trou, alors c'est pas saoul, sinon c'est Kachère. Donc le raisonnement de Rava était mort. Rava, le fils de Rava, il a posé une question à Rav Yussef. Que notre maître, Rav Yussef, nous apprenne comment on peut vérifier. Il lui a dit, on amène du pain, de dorge, chaud, et on le pose sur ce trou. Alors c'est quoi ce trou ? C'est-à-dire, il a dit, on le pose, apparemment on le pose sur un endroit près des testicules, pour chauffer le Zera, et à cause de ça, on migrait, ça va lui donner du shirvat Zera. D'accord ? Et on observe si le trou s'élargit ou pas. Amar Abaye dit, mais est-ce qu'on peut provoquer quelqu'un à avoir du Keri ? Et ça veut dire, il n'y a que comme ça qu'on peut provoquer du Keri à Kinka, en lui posant du pain chaud à côté de l'endroit où le Zera va se chauffer ? Est-ce que tous les gens sont aussi tzadikim que Yaakov Avinu ? Que par sa kdusha, il n'a jamais vu du Keri pour rien. Il n'a jamais vu du Keri en fait. C'était comment il avait des relations. Dire Tifbe comme c'est écrit sur Réhouven, Réhouven berhuvéata korhi vereshet oni. C'est-à-dire ma force, ma vigueur, la première vigueur, c'est-à-dire la première fois où il a vu du Keri, c'était pour avoir Réhouven. Che l'hora à Keri miyamab. Il n'a jamais vu de Keri, de sa vie, avant. Donc est-ce que les gens sont comme Aakov Avinu ? Et là, Amar Abaye, Abaye répond, Donc Abaye dit qu'on lui fait passer devant lui des vêtements de couleur de femme qui sont faits avec des matières recherchées, avec toutes sortes de formes, de dessins dessus. et ça va lui provoquer des pensées et il va avoir du Keri et là, on pourra le vérifier. Amar Abaye a tout coulé. Amar Abaye, Barzilay, Agil'Adiou. Abaye, il repousse Abaye, il dit mais attends, tu crois que tout le monde, ils sont comme ça à rechercher des femmes comme Barzilay Agil'Adi qui était quelqu'un tout le temps à... Je veux dire, il a tellement recherché les femmes que l'agmara, c'est-à-dire le passouk dans Shmuel Bet, il raconte qu'il avait 80 ans et il n'avait même plus le goût du... il n'avait plus le sens du goût. Tellement il avait mangé, bu, tellement il était dans les taavots durant l'amadé, avec les femmes. Et on voit qu'à la fin de sa vie, il avait perdu le goût. Et l'agmara dit que, dans Shabbat, que la servante de Rabbi, elle avait 92 ans et elle continuait à goûter les plats dans la cuisine pour savoir si c'est bon ou pas. Donc on voit qu'une femme qui s'est préservée et qui est restée propre, elle ne perd pas le goût du ta'am. Donc on voit ça, les gens normalement constitués, ils gardent le ta'am à la fin de leur vie. Donc qu'est-ce que je veux dire ? Il est comme Barzilay Agil'Adi qu'il avait des grands ta'avots. Les gens n'ont pas forcément des grands ta'avots comme ça que juste en leur faisant passer des vêtements devant eux, ils vont avoir du kéri. Donc il faut dire que cette briquelle se fait comme on avait dit au début, ça veut dire juste qu'on pose du pain chaud pour lui provoquer du kéri. Parce que les gens normalement constitués ne vont pas avoir des pans. C'est-à-dire, ils ne vont pas arriver à avoir du zéra, les batala à cause du fait d'avoir vu des vêtements de couleur de femme. Tanoura banal. Ni kav, pas soul. Alors, Khamim nous enseigne que si le trou sur la mila, il est au-dessus de, c'est-à-dire au-dessus de la hattara, alors là, c'est pas soul. Parce que là, c'est Mama Jkouroud Shofra. C'est sur le muscle de la mila. Mipne Shehushotet. À cet endroit-là, ça va dégouliner le zéra et il ne va pas pouvoir passer comme un jet. Et donc, c'est ça qui va l'empêcher d'avoir des enfants. Nistam, maintenant, si le trou s'est bouché, Kachère. Là, il peut à nouveau se marier. Mipne Shehou Molyb parce qu'il peut avoir des enfants. Ve Zerou Pasoul Shehhozer Leher Shehro. Et donc, c'est ça le cas de quelqu'un qui est pas soul et qui redevient Kachère. Zerou, les Marouté Maï. Pourquoi la Braïta nous dit Zerou ? Keilou, il y avait d'autres cas qu'on a voulu exclure. Les Marouté. Kouroum Shehala Mehamat Makah Baréa. Des Enokoum. Ça vient nous exclure le cas de... C'est quoi qu'on aurait pu penser ? Il y a un psoul qui redevient Kachère. Ça, on aurait pu trouver un cas dans un animal qui a des cirrhotes sur le... sur le... Il y a des cirrhotes sur les poumons. D'accord ? Et que ça la rend donc pas Kachère. Ça rend Karef. Et il y a... À l'endroit où il y avait le trou, donc les cirrhotes, il y a une peau qui s'est refaite sur les poumons et qui ont rebouché le poumon. Et donc, elle redevient Kachère. À cause d'un... Donc... Mehamat Makah Baréa des Hénokoum. Et on dit que si c'est un coup qui est venu sur le poumon de la BMA, alors, là, ça ne s'appelle pas pas Kachère Lerchero. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est bouché, c'est pas quelque chose de définitif qui va boucher le trou à jamais. Même que c'est épais. Parce que dans quelques temps, le trou va se refaire. Et la BMA va redevenir Kachère. Donc c'est pour ça que dans ce cas, on aurait pu penser que c'est sous la Choser Lerchero, mais la BMA nous dit que non. On ne peut pas compter sur le fait que parce que maintenant, on est en train de voir que le... On sait que le poumon est bouché maintenant, qu'il va rester tout le temps bouché. Shalak, il dit par Ravine Abaye, il dit par Ravine, donc Ravine, il demande à Abaye comment on vérifie ce trou qui s'est bouché dans la Mila. Ça veut dire comment on peut le soigner pour bien le boucher. Donc Abaye lui a répondu on amène une séora d'accord ? Donc c'est-à-dire de l'orge et on le... on l'entoure autour du trou et comme la séora au bout c'est pointu, ça va faire couler du sang et par le fait qu'on va faire couler du sang à cet endroit, il va cicatriser et le trou va se boucher. on amène de la graisse donc on frotte à l'endroit du trou et on amène une grande fourmi et on pose la tête de cette Néma-là à l'endroit du trou pour que ça se colle ou parce qu'il n'a de l'airéché et on coupe la tête de cette Néma-là on la laisse boucher dans le... on la laisse boucher ce trou. Et apparemment c'est une possibilité de boucher ce trou définitivement. Vedavka c'est Arta et Davka avec un C'or Aval Parzela mais si on prend si on prend du métal qui va faire une entaille en fait Mizraf Zarif là ça va faire une blessure ça ne va pas faire juste une goutte de sang Vehanemile quand c'est qu'on a dit que ça aide ces pérolotes Katan ça veut dire si le trou était petit Aval Gadol qu'il est grand et donc là ça ne marchera pas. Miquepule Miquepal parce que le trou il va se plier et il va se... à nouveau c'est-à-dire la peau va se plier et à nouveau la... le trou va s'ouvrir à nouveau. Amar Ababa Ramuna Mithilmaï Michtemekomov Pasul Maintenant on parle d'un autre dîme parce que l'Akmara considère que dans la Hama il y a deux conduits. un pour l'urine et un pour le zéra et donc celui qui urine par les deux conduits alors c'est que la Mekhitsa entre les deux conduits est percée et donc il ne peut plus avoir d'enfant et donc il n'est pas saoul il ne peut pas se marier. Amar Ababa Ababa nous dit c'est Ravuna là la Kha n'est pas comme ça Bera a de Amram alors on dit le fils on sait qui c'est c'est Rababa Rabuna Abba le père Rabuna qu'est-ce qu'il a dit lui ? de Amar Rabuna nashimamesolelot zobazo ça veut dire des femmes qui se frottent chacune ça veut dire l'une avec l'autre leur organe génital elles n'ont pas le droit de se marier avec des Kohanim parce qu'elles ont le histor de Zona donc Zona ce n'est pas forcément dans une relation homme-femme mais même dans une relation femme-femme c'est le digne de Zona même d'après Rabi Al-Azhar qui est mahmir dans le histor Zona la Kha vous vous rappelez on avait vu Rabi Al-Azhar il dit qu'un célibataire qui va avec une fille célibataire mais il a une relation avec elle pas pour l'acquérir en tant que femme mais juste pour du Zonout alors il a rendu Zona et maintenant cette femme qui est venue se marier avec un Kohen elle ne pourra pas Hanemile Ish alors il dit c'est seulement quand un homme fait ça avec elle là on considère Bia Aval Isha une femme avec une femme Pritsout c'est juste de la Pritsout donc ça ne leur la rend pas à Soura à la Kha même que des femmes qui sont ensemble elles sont Khaïaf Karet d'après le Meiri D'après le Meiri une convertie ou avec une servante libérée qui a été libérée mais ce qui leur est interdit c'est de se marier avec une juive de la communauté chez Nehémar comme le Patouk nous dit que ces blessés n'ont pas le droit de se marier donc avec des nôtres Israël donc là on comprend que des convertis ou des servantes libérées elles ne sont pas appelées Khaïaf et donc c'est pour ça que Petsua Daka Kohen maintenant un Petsua Daka qui est Kohen et donc lui il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une guilloret ou une choucheret alors c'est-à-dire et si on dit qu'il reste avec Saqdusha alors là il ne pourra pas se marier avec une convertie ou une servante libérée peut-être qu'on va dire au moment où il s'est blessé il perd Saqdusha de Kohen et donc maintenant il pourrait alors se marier avec une convertie et donc maintenant c'est autorisé à Marley Rav Shesheth Rav Shesheth leur a répondu Tanitua on a déjà enseigné ça dans une braïta Petsua Daka Israël Moutar Benetina on a dit un Petsua Daka Israël donc il n'est pas Kohen il a le droit de se marier avec une Netina c'est l'une des sept nations même que elle est à Soura pour celui qui n'est pas Petsua Daka le Petsua Daka il a le droit de se marier avec elle si tu penses que si c'était un Kohen il serait resté dans sa Kdusha alors on aurait dû dire le Passouk qu'on n'a pas le droit de se marier avec les sept nations tu ne te marieras pas avec eux or ici on a permis donc si un Petsua Daka Israël il a le droit de se marier avec une Netina ça veut dire qu'il n'a plus sa Kdusha parce qu'un Israël aussi il a une certaine Kdusha qu'il empêche de se marier avec des Goïm donc pareil pour le Kohen il perd sa Kdusha quand il est Petsua Daka il a le droit donc de se marier avec une guillorette mais quand là-bas on a dit pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec ces nations parce qu'on a une certaine de Kdusha c'est avec Kdusha nous l'Ebne Israël mais il dit mais c'est pas ça la raison c'est pas par rapport à la Kdusha c'est parce que peut-être qu'il va avoir un enfant de cette femme qui vient de cette nation et qu'elle va l'encourager à faire Abodazava et donc on n'a pas envie d'arriver dans cette situation mais si on devait regarder juste par rapport à la Kdusha d'Ebne Israël c'est pas ça qui nous aurait empêché de se marier avec eux toute la Torah nous a interdit de se marier avec les sept nations c'est quand ce sont encore des Goïm maintenant quand une personne parmi ces sept nations vient se convertir et donc là il n'y a plus à craindre que l'enfant qui va naître de ça va être encouragé à faire Abodazava Bé Israël Charou là ils ont le droit de se marier avec les Bé Israël Minatora c'est seulement Chachamim qui ont écarté ça pourquoi ? parce que Chachamim c'est à l'époque de David Améler qu'on va raconter on savait que les Goïm même quand ils se convertissent parmi ces sept nations d'Afka ceux de ces sept nations ils gardaient une certaine cruauté dans leur façon de faire qu'ils pouvaient faire descendre de niveau le clal Israël quand Chachamim ont fait la Kzera c'est pour ceux qui peuvent encore avoir des enfants mais ceux qui peuvent plus déjà avoir des enfants le Chachamim ne les ont pas empêchés de se marier avec une Nétina qui est assez âgée elle n'aura pas d'enfants donc il n'y a pas à craindre que les enfants vont aller à l'Avodazava c'est-à-dire vont garder une certaine cruauté on va voir et là Mérata alors d'après Ravak il nous dit que c'est Chachamim qui ont été gozer Mamzer maintenant le cas du Mamzer des Bar-Huloudé qui peut avoir des enfants alors lui aussi il ne pourrait pas se marier avec une des sept nations une fille des sept nations Voici que pourtant dans la Mishnah on a enseigné Mamzerim ou Nétinim ou Tarim la Vosebazé on voit que Mamzer et Nathine ils ont le droit de se marier ensemble donc là-bas on n'a pas précisé s'il peut avoir des enfants ou il ne se peut pas avoir des enfants donc on ne peut pas dire Chachamim ils ont été gozer sur les Nesouim avec les Nétinim seulement lorsqu'ils peuvent avoir des enfants donc pourquoi le Petsu Hadaka lui il a le droit de se marier avec une Nétinim et Chachamim n'ont pas fait de Gzera donc en fait il y a une autre raison et là qui gazore à Banan Chachamim pourquoi ils ont fait la Gzera de ne pas se marier avec une Nétinim Bichérim c'est seulement pour ceux qui sont cachers qui peuvent se marier avec des juifs Bepsoulim maintenant un Petsu Hadaka ou un Mamzer qui sont Patoul Lugazour à Banan Chachamim n'ont pas fait de Gzera parce que déjà par le fait qu'ils sont Mamzer ou Petsu Hadaka ils n'ont déjà pas de possibilité de se marier avec des Bignot Israël donc ça leur a réduit tellement de possibilités que Chachamim ne leur ont pas interdit aussi de se marier avec une des sept nations alors la Gmadi Hadar Amar Rafa quand on a dit le Patouk Belotis HaTen Bam donc interdiction de se marier avec les sept nations L'Avmil Tahir Rafa il a dit ce que j'ai dit c'est pas juste parce qu'on ne peut pas considérer que le Patouk c'est quand ils sont encore Goy quand ils sont avec Bihlal il n'y a pas de Chachnout avec eux donc on a besoin d'un Patouk ni de Gairou maintenant quand ils sont convertis et que les Kiddushini sont Tofsim c'est à ce moment là qu'on peut se marier avec eux et c'est de ça que le Patouk il parle qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux même après qu'ils se sont convertis c'est sept nations alors la Torah on va mettre Rav Youssef Rav Youssef il dit mais attends regarde dans le Patouk de Melachim Aleth il a écrit on voit que Shlomo Ameleth c'est marié avec la fille de Paro qui était le roi d'Egypte alors tu vois que même avec une Goya où il n'y a pas de Chachnout on voit qu'il y a un langage c'est à dire il n'y a pas de Kiddushini il y a un langage de Chachnout il y a écrit va être rappel alors pas du tout il a converti d'abord ah voici que pourtant à l'époque de David et Shlomo on n'a pas accepté les convertis pourquoi on n'a pas accepté les Goïms qui viennent se convertir pendant David et Shlomo c'est pas ce qu'on s'est dit et les Shulchan Melachim on s'est dit pourquoi ils viennent se convertir parce que le peuple juif il est tellement en bonne forme en ce moment avec des rois qui font des guerres et qui conquèrent le monde c'est sûr que les gens qui vont se convertir c'est juste pour profiter de cette richesse et de ce Kavod de faire partie de la nation dominante on tourne la page mais la fille de Paro elle avait déjà tout ce qu'elle voulait si elle s'est convertie bien sûr que c'était les Shem Shamaï parce que si c'est pour la richesse et les Kavod elle avait déjà dans le palais de son père donc c'est pour ça qu'elle on l'a convertie même à l'époque de Shem Shamaï mais tu devrais dire même si elle s'est convertie avec les meilleures intentions pendant trois générations on n'a pas le droit de se marier avec des Égyptiens qui se convertissent comment lui Shem Shamaï il a pu il a pu se marier si tu veux me dire que non effectivement il n'y a pas de lâchonne de Khitoun de se marier avec des Goïms parce qu'il n'y a pas de Kidushin et quand on a dit le mariage avec la fille de Paro c'est parce que les messes d'Égyptiens qui étaient en Égypte à l'époque où les Béné Israël ils étaient esclaves chez eux alors c'est là-bas qu'on a dit qu'il ne faut pas se marier avec eux jusqu'à la troisième génération mais maintenant ceux-là ils sont morts à l'époque de Shlomo Améler ils sont déjà morts c'est-à-dire on sait qu'il y a des Égyptiens qui sont montés en Érette Israël c'est-à-dire ils sont partis ils sont sortis d'Égypte avec les Béné Israël le Air Evram d'accord et donc ceux-là ils font encore partie de l'interdiction de se marier jusqu'à trois générations avec les Égyptiens parce qu'ils étaient vivants au moment de la sortie d'Égypte ils ont fait partie de la génération des Égyptiens qui ont asservi les Béné Israël mais à l'époque de Shlomo Améler ça fait déjà longtemps qu'ils étaient morts ceux-là ces autres Égyptiens de l'époque de Shlomo ce ne sont pas les Égyptiens que la Torah nous a interdit la Braïta nous dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Minyamin et qui était un converti égyptien et qui était un ami des élèves de Rabbi Akiva Amar il a dit sur lui-même moi je suis Égyptien de première génération c'est-à-dire c'est moi le converti j'étais Goye avant c'est pas mon père ni mon grand-père je me suis marié avec une Égyptienne de première génération c'est-à-dire que c'est elle qui s'est convertie ses parents étaient Goye je marie mon fils à une Égyptienne de deuxième génération dont les parents se sont eux-mêmes convertis qu'aider chez Eben-Beni pour que mon petit-fils puisse se marier avec une Israël une fille d'une batte Israël donc on voit très bien que même aujourd'hui que tous les descendants du Hérèvra c'est-à-dire que tous les gens du Hérèvra sont déjà morts et bien malgré tout l'interruption de se marier avec des Égyptiens elle dure trois générations même aujourd'hui la Gemara répond à Maraf Papa Anad Mishlomo Lekouvé Natif alors nous on va poser une question sur Shlomo Shlomo Lekouvé Natif Midi c'est-à-dire on va poser une question on va répondre Shlomo Bichlal il s'est pas marié avec la fille de Paro il était juste mitkavène d'avoir une relation avec elle et Shem Vnout Dirtif B parce que c'est écrit à son propos dans Mélachim Aleph Perek Yudalef Pasou Bête donc parmi les nations que Hachem l'a dit vous n'irez pas avec eux ils n'iront pas avec vous donc parce qu'ils vont vous éloigner le coeur de la Ava d'Hachem et bien malgré tout Shlomo Amélech s'est rapproché à aimer des filles de ces nations donc c'est quoi les Ava juste pour aimer donc Piznout pas pour se marier et l'Akashi vaitraten alors on va poser la question il y a écrit quand même vaitraten ça veut dire qu'il y a quand même un mariage l'Akma nous dit puisqu'il aimait tellement cette fille de Paro le Pasouk nous dit que c'est comme si qu'il s'est marié mais c'est resté quand même les Shem Znout il n'y a pas eu de Kiddushim Amar les Ravina les Ravashi ve a anant Petsu Adaka au Khrouk Shofra maintenant on revient sur le digne du Petsu Adaka on dit que le Petsu Adaka il y a Braïta la Braïta nous dit qu'un Kohen Petsu Adaka il a le droit de se marier avec une Nettina mais pourtant il y a une Mishna qui est cholek sur cette Braïta et qui dit que le Petsu Adaka et Khrouk Shofra ils ont le droit de se marier avec qui ? Giyoret ou Meshukheret pas une Nettina ah benettina assire une Nettina c'est Asur donc on ne peut pas apprendre de cette Braïta le digne du Petsu Adaka parce qu'on a une Mishna qui est cholek et une Mishna c'est plus fort que la Braïta Amar les Ravashi il y a Ravina velit Amar d'après toi qui dit que de la Mishna on peut prouver que le Petsu Adaka et Khrouk Shofra on peut prouver à propos de est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec une Nettina ou pas il te dit mais si tu cherches de la Recha qu'elle va te dire que c'est Asur et ma Sefa regarde là-bas dans la Sefa de la Mishna tu vas voir que c'est Moutard qu'est-ce qu'il y a écrit ? parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier c'est avec des Bnotes Israël mais avec une Nettina on a le droit donc tu me dis qu'il y a une Styr entre la Mishna et la Braïta donc puisque la Recha et la Sefa sont en contradiction alors on ne peut pas utiliser cette Mishna pour apprendre quoi que ce soit à propos de Nettina avec un Petsu Adaka on n'a pas le droit de se marier avec des descendants du peuple de Amon et Moab à jamais et pas parce que comme le Petsu qui dit la Batgan d'Orasim même la 10ème génération c'est interdit donc Ad Olam à jamais mais par contre les filles de ces nations on a le droit de se marier tout de suite et la Gemara va expliquer pourquoi il y a une différence entre les garçons et les filles dans cet interdit donc quelqu'un qui vient de Mithraïm ou de Edom alors on n'a pas le droit de se marier avec eux jusqu'à 3 générations de convertis après oui autant pour les garçons que pour les filles Rabbi Shimon lui il est il permet dans Mithraïm comme pour Ammoni et Moab les filles ont tout de suite le droit de se marier avec un Israël et Rabbi Shimon il explique pourquoi il dit ça parce qu'il dit il y a un calva qu'on peut faire si déjà dans le cas d'Amoni ou Moab qu'on a interdit les garçons à jamais on a autorisé tout de suite les filles dans un cas on a interdit les garçons que pour 3 générations n'est-ce pas qu'à plus forte raison que les filles vont être autorisés tout de suite Amrulo Rabbi Shimon lui a dit non c'est une Alaha que j'ai reçu de mes maîtres donc on devait accepter Gmara elle dit comme ça d'où on sait que Ammoni et Moab les filles elles ont le droit de se marier et que l'interdit c'est que sur les garçons Amar Biohanan dé Amar Kra parce que le passouk il y a un passouk qui nous dit Vechirot Shaul et David Yotelikra ta Pélishti quand Shaul il a vu David qui va se battre contre le Pélishti d'accord donc c'est l'histoire de Simchon de Pat Simchon excusez-moi David et Goliath Simchon c'était bien avant donc quand David est sorti contre le Pélishti pour lui faire la guerre c'est Goliath alors Shaul il a dit à Avner Amar el Avner Sarat Sava il a dit à Avner le chef d'armée Ben Mizeanar Avner qui c'est que c'est le fils de qui ce jeune homme réponds-moi Avner Yomer Avner Haynaf Shecha Amélech il a dit je ne sais pas il a joué sur le roi qu'il ne savait pas et quoi est-ce que Shaul Amélech ne savait pas que c'était David Voici que c'est écrit Voici que Shaul aimait beaucoup David et qu'il a nommé porteur de ses armes donc bien sûr qu'il connaissait pourquoi il a demandé à Avner qui c'est ce garçon et là il posait la question qui était le père de David et quoi il ne savait pas que David il avait un père et Shaul il ne savait pas qu'il était le père de David et que c'est écrit dans la guerre de David des Goliath donc on avait déjà cité dans le passout de qui venait David de Bethlehem que son père était Ishaï qui descendait de la tribu de Yehuda alors c'est quoi Zaken Baba Anashim c'est Ishaï le père de David ça veut dire il était prince sur 60 myriades bien sûr donc il l'a connu Shaul l'agmar répond Achi Kamar Shaul ainsi a voulu dire Shaul on sait qu'il vient de Yehuda mais Yehuda a eu deux enfants s'il vient de Peretz imi Zerach ou est-ce qu'il vient de Zerach le deuxième fils de Yehuda imi Peretz atemalkahane s'il vient de Peretz alors un jour il va devenir roi Sheken Améler Poretz parce que le roi pourquoi on l'appelait Peretz le fils de David Améler parce que le roi il repousse les barrières des chants des autres la asot verre pour se faire un chemin se frayer un chemin ve'en ma hain be'yado il n'y a personne qui va l'embêter et qui va lui dire pourquoi tu fais ça ve'imi Zerach par contre s'il descend de Zerach alors il sera juste un homme Chachou parce qu'il est un descendant de Yehuda mais il ne sera pas roi donc c'est ça la question de Shaoul à Avner maïta amma chez Al-Ale alors quelle est la raison pour laquelle Shaoul il a il a il a senti que David Améler il allait régner et qu'il a demandé donc à Avner est-ce que tu connais la généalogie de ce David Améler dire qu'il parce que dans la guerre entre David et Goliath il y a écrit va yal bel Shaoul et David madav Shaoul il a mis ses armures à David kémidato et l'agmara nous dit que la taille de David et Shaoul était équivalente pourtant on dit que Shaoul il était très haut plus haut que tout le monde alors quand il a vu que le miracle s'est produit et que David qui n'avait pas la taille de Shaoul effectivement mais les vêtements de Shaoul de les armures de Shaoul ont été adaptés par miracle à David Améler alors là il a dit celui-là il risque de régner à ma place un jour à Marlou Doeg Adomi Adshatam et Shael alav imargun ou les malchout imlav Shael alav imra ou il avobakal imlav Doeg Adomi dit à Shaoul mais qu'est-ce que tu t'inquiète tu te poses la question s'il va régner ou pas déjà pose-toi la question si il doit te marier avec une juive celui-là pourquoi il y a un safek parce que celui-là David Améler il descend de route à Moaviyah et la Torah elle a dit Amar Loi il lui dit à Doeg Tanina voici qu'on a déjà enseigné Amoni vélo Amonite Moavie vélo Moavite donc ça ne concerne que les garçons et pas les filles qu'est-ce que tu poses la question pour David Améler et là mais Atta alors Doeg il a reposé une question à Avenir il lui a dit non mais regarde à chaque fois que tu vas trouver un pasouk au Lachon Zahar tu vas exclure les Nékevot les filles dit la même chose alors pour Manzer Manzer vélo Manzeret il y a écrit il y a beau Manzer il n'y a pas écrit Manzeret alors peut-être Manzeret elle a le droit de se marier avec un juif Manzer pourquoi on appelle Manzer parce qu'il a un défaut à cause de quelque chose d'étranger c'est-à-dire que sa mère a une relation avec un étranger et c'est pour ça qu'il est Manzer donc tu vois que c'est alors il lui a répondu non à Avenir il dit mais non il a écrit Manzer c'est quoi Manzer Manzer c'est le nom autant pour garçon que pour fille il y a un défaut à cause d'une relation étrangère donc ça provient avec la mère la mère qui a eu ensuite un garçon une fille c'est l'homme et chané ça restera à Manzer alors Doeg il continue à demander à Avenir il lui dit alors fais la même dracha pour et pas pour il dit non parce que là-bas dans Bnei Amon on explique le passouk pourquoi les Amon et Moab à jamais ils ne pourront jamais se marier et c'est seulement les garçons parce que c'est eux qui ont refusé au Bnei Israël de leur donner de l'eau et du pain lorsqu'ils sont sortis d'Egypte c'est pour ça que la Torah les a écartés c'est seulement l'homme qui vient accueillir quelqu'un pour lui donner de l'eau ou du pain une femme c'est pas le derrière qu'elle vient accueillir une femme elle est tinoise donc bien entendu que l'interdiction n'est là-bas que pour les garçons et pas pour les filles alors il dit mais attends les garçons auraient dû accueillir les garçons et les filles auraient dû accueillir les filles or dans les deux cas ça s'est pas produit donc pourquoi tu me dirais alors que les filles elles ont droit de se marier avec des bénis Israël Ishtik Avner il lui a rien répondu à Doeg à Adomi Miad quand Shaul il a entendu les paroles de Doeg il a envoyé Avner poser la question au Betamidrash qu'est-ce qu'on fait il faut répondre à cette question Vayomer Améler parce que là il y avait une incidence sur David Améler David Améler il descend de Ruta Moabia et si on dit que les filles auraient dû accueillir les filles alors il y a un problème avec David Améler Vayomer Améler comment on sait qu'il a envoyé Avner vérifier la Alakha parce que le Patsouk nous dit le roi il a dit à Avner va demander qui est le fils c'est-à-dire qu'on ne connait pas la Alakha au début il a appelé il a dit il a dit il l'appelle c'est comme ça qu'il a voulu dire la Alakha a disparu de toi tu ne connais pas ce din alors va poser la question il est parti il a demandé ils ont dit que l'interdiction de se marier avec le peuple c'est seulement de montrer les garçons pas pour les filles donc David Améler est cachère et Doeg a posé toutes les questions qu'il avait posées à Avner avant et personne dont Bétamidrash a pu répondre aux questions de Doeg Adoumi alors ils ont voulu proclamer tout de suite que David Améler et Patsoul ne peut pas se marier tout de suite tout de suite la Gemara nous dit qu'il y avait Amasa Ben Ish qui s'appelait Itra Israéli il a été avec Avigail qu'est-ce que ça veut dire Urtiv c'est écrit maintenant dans l'ivraire Yamim qui c'était Avigail donc on voit qu'on a dit Itra Israéli il était Ishmaéli Amar Hava Rava il dit attends il ne peut pas avoir de ce tir une fois tu l'appelles Israéli une fois Ishmaéli mais l'Amet chez Hagar Harboke Ishmael là on apprend qu'il a ça veut dire il a saint son épée comme Ishmael et il a dit tout celui qui n'écoute pas cet Alaha il sera transpercé par l'épée ainsi j'ai la Kabbalah donc la tradition s'est transmise depuis le Benzine de Shmuel à Navi qui habitait à Rama que Amoni velo Amonite Moavit velo Moavit donc malgré toutes les questions de Doegad l'Alaha elle est que l'interdiction de se marier avec Amon c'est que chez les garçons pas chez les filles et donc David Amélech est cachère est-ce que ce Yeterra il est né de dire qu'il a l'Alaha comme ça et qu'il menace tout le monde avec l'épée alors à cause de ça on va l'écouter et le nom de Rab nous dit que chaque Tamit qui enseigne l'Alaha c'était avant un Marassé qui est jugé devant nous on l'écoute sinon on ne l'écoute pas donc maintenant il pose la question on a un cas devant nous et il nous dit l'Alaha on n'est pas obligé de l'écouter on dit non parce que l'Alaha de Shmuel le Bedin de Shmuel existait encore à l'époque de David Améler donc c'est pour ça qu'on devait écouter l'Alaha Sous-titrage Sous-titrage